L'École du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'École du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente le jeu The Climbers. The Climbers est un jeu qui est sorti en 2008. C'est un jeu qui date déjà de 10 ans, mais il y a eu une réédition l'an dernier. C'est un jeu qui est édité par Simply Complex, qui se trouve à être une sous-filière de la compagnie Capstone Games. C'est une série de jeux qui sont simples, mais qui réussissent à avoir assez de profondeur. En gros, c'est quoi? C'est un jeu de puzzle, un espèce de puzzle abstrait où on va bouger des grosses pièces de bois. Le jeu se joue de 2 à 5 joueurs et d'une durée d'environ 15 à 30 minutes. Tout dépend du nombre de joueurs. Mais comment ça se joue? On va aller voir les règles, et après ça je vais vous donner mon avis. Voici donc la très petite et très lourde boîte The Climbers. Donc, je veux vous faire remarquer que le petit plateau ici ne vient pas avec le jeu. C'est un plateau tournant que j'ai acheté assez générique pour des présentations de fromage ou un plateau de service. Mais, pour jouer à The Climbers, vous allez voir, ça vaut la peine. Donc, ça ne vient pas avec le jeu. Donc, en ouvrant la boîte ici, on a des petites règles. Le livre de règle est assez court et bien illustré. Et on a une boîte remplie de blocs. Donc, on a également des petits pions. Je vais les mettre de côté. Je vais vous montrer ce qu'ils vont faire. Ce qu'il va falloir faire en début de partie, ça va être de prendre les deux grands piliers ici, comme ça. Donc, on va mettre la boîte de côté et on va falloir placer les piliers comme ça. Ils vont être la base de tout ce qu'on va construire. Et ensuite, tous les joueurs vont devoir prendre des pièces comme ça. Donc, il y a des pièces de différentes grandeurs et on va devoir les placer sur le plateau de jeu pour faire une montagne. Mais grâce à la magie du montage, on va voir qu'est-ce que ça donne. Voici donc le résultat. Alors, on va rajouter ça ici, comme ça. Donc, ça, c'est la pyramide, donc la montagne. On va les placer comme ça. Les règlements, c'est qu'on ne peut jamais avoir un bloc qui est en suspens comme ça. Donc, on peut la faire de la hauteur qu'on veut. On peut aller faire de la forme qu'on veut. En début de partie, chaque joueur va également recevoir une grande échelle, une petite échelle, un jeton de blocage et son petit climber qui se trouve être le petit bonhomme. Le but du jeu de climbers, il va falloir prendre notre petit bonhomme et aller le plus haut possible. Si on réussit à aller en haut et que tous les autres joueurs passent, on va regarder celui-là qui est le placé le plus haut. Donc, on va toujours, 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 toujours escalader. Donc, chaque personne va commencer ici avec un personnage. Les règles sont très simples. À notre tour, on peut se déplacer. On peut se déplacer autant de fois qu'on veut, mais il faut toujours qu'on aille sur notre couleur. Donc, soit le rouge ou soit, ici, la couleur beige qui se trouve être la couleur neutre. Lorsqu'on va se déplacer, donc, par exemple, ici, on voit bien ici, j'ai un dessus rouge. À mon tour, je pourrais avancer. Ensuite, en fait, on peut, pendant notre tour, se déplacer autant de fois qu'on veut, mais on va également pouvoir déplacer un bloc. Donc, on va pouvoir prendre n'importe quel bloc, donc, par exemple, lui, le déplacer, changer de face, parce qu'ici, toutes les faces sont colorées, le placer comme ça, et on va pouvoir continuer d'avancer. Donc, on va pouvoir avancer tant ou ce longtemps qu'on réussit à monter. La seule règle pour pouvoir monter, et je vous le montre de côté, il faut que le petit bonhomme, il soit plus haut que le plancher. Donc, on va pouvoir escalader un 1 comme ça, ici, mais de la minute, il va en avoir un de 2 de haut, donc, c'est trop haut, donc, il faut monter à petit palier comme ça. Une fois, pendant la partie, on va pouvoir utiliser notre échelle. Donc, l'échelle, ça explique, on le met ici comme ça, on voit, ça couvre la grandeur pour pouvoir monter. Ensuite, on va prendre l'échelle, et on va la placer dans la boire, donc, elle ne reste pas là pour les autres joueurs. On la tient comme ça. Et on pourrait continuer de se déplacer comme ça, ici. Il va falloir les utiliser judicieusement. Ensuite, après qu'on se soit déplacé, qu'on ait bougé un bloc, parce qu'on peut bouger un bloc de n'importe où, la seule règle, c'est qu'on ne peut pas prendre le bloc qui vient d'être bougé. Donc, par exemple, à mon tour, j'ai bougé ce bloc-là, l'autre joueur ne pourrait pas l'en prendre et le remettre à sa position initiale. Donc, on ne peut pas retoucher le bloc que le dernier joueur vient de jouer. Donc, exemple, ici, ce serait le petit bleu qui commencerait. Bon, il fait un petit chemin ici comme ça. Donc, c'est à son tour, ce qu'il fait, ce qu'il peut monter, il monte. On utilise la petite échelle comme ça. Et là, malheureusement, je ne peux pas bouger ce bloc-là, parce que, si on voit ici, il est bloqué. Donc, si je l'enlèverais, ça créerait un trou comme ça, puis on n'a pas le droit de le faire. Lorsqu'on déplace un bloc, on peut le placer n'importe où sur la montagne. Donc, les joueurs vont toujours essayer de monter. C'est important. Chaque joueur doit toujours, à son tour, essayer de monter. Lorsqu'un joueur ne peut pas monter, donc, ce tour-là, il va faire son tour, mais il va déclarer qu'il n'a pas monté. Si tous les autres joueurs, un à la suite de l'autre, qui n'ont pas monté, c'est le joueur qui est le plus élevé sur la montagne qui va remporter la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur qui s'est rendu là en premier. Donc, il faut toujours, toujours essayer de monter pour pouvoir générer des ouvertures avec lesquelles on va avoir. Une chose qui est à remarquer et qui est très importante, lorsqu'on va prendre des blocs, donc, exemple, ici, la couleur bleu pâle, il pourrait toujours prendre des blocs comme ça. On regarde toujours, c'est toujours le mauve. Donc, si je prends un bleu de bloc, l'inverse du mauve, c'est toujours le bleu pâle. Donc, ça permet de pouvoir repérer les blocs parce que dans les blocs, il y a des petits blocs comme ça. Il y en a comme ça. Il y en a comme ça. Il y a des formes de blocs différents. Donc, des fois, on n'aura pas nécessairement la couleur qu'on veut. J'aurais besoin d'un palier, mais malheureusement, j'ai rouge. Donc, celui-là, il l'a là. Et pour faciliter la tâche, justement, l'inverse va toujours, toujours être pareil. C'est d'ailleurs pour la raison que je suggère de ne pas utiliser le joueur rose lorsqu'on joue à moins que 5 joueurs. Donc, quand il y a 5 joueurs, ça ne dérange pas. Mais c'est juste à cause que de l'autre côté, il y a toujours le côté comme ça. Ce n'est pas nécessairement une règle officielle, mais c'est juste une suggestion comme ça. Et voilà, donc, peu importe le nombre de joueurs, les joueurs vont jouer à tour de rôle. Ils vont devoir toujours essayer de grimper plus haut, plus haut et plus haut. Et une petite chose avant de faire le tour des règles, je vous ai mentionné qu'on a également le petit pion de blocage. Donc, c'est quoi le pion de blocage? C'est quelque chose de très important parce qu'une fois dans la partie, on va pouvoir prendre ce pion-là et le placer sur une autre case. Donc, d'ici le début de mon tour à moi, personne ne va pouvoir embarquer ou bouger sur celle-là. Souvent, le pion de blocage est utilisé lorsque les deux joueurs escaladent et escaladent et qu'on continue de se relayer. C'est une bonne façon de réussir à couper le tempo. Il faut l'utiliser judicieusement parce que c'est très important dans la partie. Ça va souvent faire la différence entre une victoire ou une défaite. Et voilà, ça fait le tour des règles de Climbers. Donc, comme vous avez remarqué, les règles sont très, très simples. Donc, la compagnie Simply Complex a vraiment raison de dire que c'est très, très simple à comprendre aussi. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est facile. Donc, premièrement, le jeu, je l'ai joué et pas à peu près. J'ai plus d'une vingtaine de parties à mon actif. C'est un jeu que j'apprécie particulièrement. Mais avant tout, comme je l'expliquais, on va y aller avec les règles. Bon, les règles, c'est très simple à comprendre. Le matériel, le matériel est absolument génial. Donc, la boîte est très, très lourde. C'est des grosses pièces de bois avec la peinture. Et la petite attention pour les échelles. Et sérieusement, juste de voir les petites échelles qu'on va placer sur la pyramide, la montagne qu'on va faire, ça va donner vraiment beaucoup de cachets. Je veux dire, ils iraient prendre des petits bâtons, faire de quoi vraiment plus simple. Mais ils ont décidé de mettre le paquet. Donc, avec un concept minimaliste quand même, ils ont réussi à exploiter le mieux que c'est. Bon, c'est certain que ce n'est pas un jeu qui est assez dispendieux pour le type de jeu que c'est. Mais c'est principalement à cause du matériel. Donc, quand vous allez peser, ces blocs de bois-là sont vraiment massifs. Et pour ma part, je trouve que je n'ai pas de problème avec ça parce que c'est justement, c'est un jeu qui en jette beaucoup. Côté matériel, c'est certain. Là, vous avez vu, bon, j'ai mon petit plateau tournant. Les premières fois que j'ai joué, bon, ça, bien sûr, ça ne vient pas avec le jeu. Les premières fois que j'ai joué, ça va super bien, mais c'est le genre de jeu qu'on va jouer debout. On s'est installé autour d'une table, même, j'ai joué à cinq joueurs. On est tous levés de la table et on se prohonne de tous les autres côtés pour essayer de voir les ouvertures, des choses comme ça. Ceci dit, le nombre de joueurs, donc ça joue de deux à cinq joueurs. J'ai vraiment trouvé ça le fun. Plus il y a de joueurs, plus il y a un bon challenge parce que plus ça devient difficile, plus la montagne va bouger. Je l'ai joué beaucoup à deux joueurs. Je pense qu'à deux, je ne dirais pas si c'est peut-être son moyen faible, je dirais à deux joueurs, le jeu est différent parce que là, ça devient beaucoup plus technique. Parce que là, c'est toi et l'autre joueur. Donc, on essaie d'observer les endroits que l'autre pourrait aller. On peut essayer de jouer, prévenir, jouer tactique un peu, essayer de penser à ce qui s'en vient. Il y a aussi que plus on va monter sur les blocs, eh bien, de moins en moins, on va avoir de choix. Et étant donné qu'il faut que les petits bonhommes montent toujours le plus possible, ça va devenir assez difficile. On va réussir à se placer dans un endroit où le petit pion de blocage va être très important parce que cette petite pièce-là, le petit rond qu'on a et qu'on peut utiliser une seule fois dans la partie est vraiment, vraiment utile et ça va servir souvent de pouvoir faire un tremplin vers une victoire ou de réussir à bloquer un adversaire pour essayer de se donner justement un bon edge. Ceci dit, qu'est-ce que je pense du jeu de Climbers? Eh bien, je pense que vous devez déjà vous en rendre compte. C'est un jeu que j'apprécie particulièrement. J'aime ce genre de jeu-là. C'est un jeu qui est rapide à jouer. Je l'ai joué même dans des soirées et je l'ai même, à un moment donné, dans le temps des fêtes, on a fait une vidéo et je l'ai même dit que c'était mon jeu de party parce que, oui, dans un contexte avec beaucoup de monde étant donné que c'est rapide à expliquer, c'est rapide à jouer, s'en jette. Donc, quand les gens le voient à l'œil, ils font, OK, c'est quoi ça? J'ai même des gens qui étaient chez moi à une soirée et que ce n'est pas des joueurs, ce sont des gens qui connaissent Monopoly ou Clou ou des choses comme ça. Ils ont vu ça, c'est quoi ça? Je leur ai montré le jeu, ils ont vraiment trouvé ça le fun, ils ont joué. J'ai fait, justement, une dizaine de personnes chez nous et les gens se relayaient pour pouvoir jouer à The Climbers. Puis, bien, personnellement, je trouve que quand c'est un jeu réussi à faire ça, c'est un gage de réussite. Donc, le challenge est intéressant. Le jeu va vraiment chercher un puzzle. On va essayer de se creuser la tête pour essayer d'optimiser nos mouvements. Le jeu est vraiment génial pour ça. Quand je donne des notes, je donne ça sur 6 et pour The Climbers, je vais lui donner la note de 5 sur 6. Donc, 5 sur 6 pour un jeu de ce créneau-là, c'est très, très élevé parce que le 6, je le réserve uniquement à la crème de la crème. Les jeux qui font partie de mon top 10, mais c'est vraiment, vraiment rare. Donc, 5, c'est un gage d'excellence. Surtout que dans cette catégorie de poids-là de jeu, pas de poids physique, mais bien de poids ludique, c'est des petits jeux de puzzle qui sont habituellement simples et personnellement, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de plaisir à jouer à jeu. Donc, c'est un jeu qui, comme j'expliquais, qui est facile à montrer. Ça va me faire plaisir d'enligner les parties une après l'autre parce que, bon, écoute, on veut souvent notre revanche et si vous aimez ce genre de petit puzzle-là, The Climbers est vraiment un jeu pour vous. Donc, c'était ça. C'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine.